Vous savez que, depuis quelque temps, je me mets en garde contre le roman. Il y a quelque chose de malsain dans le roman. Parce que dans le roman, le lecteur est un petit peu omniscient, il est complice de l'auteur. L'auteur lui dit, voilà, c'est ce personnage, il a tel objectif dans la tête, il va faire ceci, il pense cela. A contrario, le film, lui, est beaucoup plus ambigu. Il ne dit pas forcément ce qui se prépare, ce que les gens ont dans la tête. Je pense notamment au film que j'ai vu hier, Alien, The Covenant, le dernier film sur Alien, avec les scottes. Où, pendant un long temps, à la fin du film, on ne sait pas très bien ce qui se mijote. Il y a un androïd qui est là, qui est censé aider à ce que les choses se fassent bien. C'est-à-dire qu'on puisse repartir pour Orige et que tout le monde soit bien dans sa cage cryogénique, je ne sais pas comment on dit, pour se dire un voyage de sept ans. Et on voit l'acteur, on voit le comédien, on peut deviner ce qu'il a en tête, mais personne ne nous explique exactement ce qu'il a en tête. Enfin, peut-être certains plus perspicaces que d'autres, ou parce que le jeu du comédien est suffisamment subtil pour qu'on se rende compte qu'il y a des problèmes. Mais, la femme qui est en face de l'androïde, elle, elle ne se rend pas compte de la situation. Je dis qu'au dernier moment, il est trop tard, parce qu'il y a eu un lapsus, parce qu'elle lui a fait allusion à une information et que l'autre ne savait pas de quelle information il s'agissait. C'est là qu'elle a compris que ce n'était pas l'androïde qu'elle croyait qu'il était. Donc, c'était l'autre androïde, il y avait eu une sorte de tour de passe-passe entre les deux androïdes, le bon et le méchant. Et bien, tout cela, je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a un roman qui a été utilisé pour faire ce film, mais tout cela aurait été présenté très différemment dans un roman. Je vous aurais dit, oui, il est en train de... Comment aurait-on pu faire jouer cette ambivalence, ce tour de passe-passe, ce changement de personnage ? Par le roman, par le texte écrit. S'il n'y avait pas eu des... Justement, comme dans la réalité, quand on observe les choses, il y a des choses qui nous échappent. Puis il y a aussi des choses qui nous frappent. Et c'est à nous de réagir. C'est pour ça que je dis que les femmes ont beaucoup plus de facilité avec le roman et les hommes avec le cinéma. Et qu'un grand cinéaste est quelqu'un qui sait merveilleusement jouer sur cette complexité, cette opacité de ce qui est proposé, ce qui est donné à voir. Et les femmes, elles, elles sont beaucoup trop dans l'explicite. Elles n'ont pas le sens du cinéma véritablement. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que depuis plus d'un siècle et plus de 120 ans qu'il y a des films, les femmes n'ont qu'à briller, alors que dans le domaine du roman, elles sont pas mal tirées leur épingle du jeu. Vous savez ce qu'on sait comment elles sont. Donc, fondamentalement, le film est un art masculin et le roman un art féminin, quelque part. Et même quand ce sont des romanciers masculins qui écrivent, ils le font essentiellement à destination des femmes. Pour les femmes.